Procès Drarni, le récit complet des questions posées par la juge Adrarni, Belarbi et Amitouche. Djurad révèle l'existence d'un complot contre le pays. Affaire Khalid Atoumi, sa défense dénonce une détention illégale. Procès Drarni, le récit complet des questions posées par la juge Adrarni, Belarbi et Amitouche. L'une des vérités les plus frappantes qui ont été révélées pendant le procès du journaliste incarcéré Khaled Drarni et les deux militants politiques en liberté provisoire, Siman Amitouche et Samir Belarbi hier lundi 3 août au tribunal de Sidi Mahmoud à Alger, est que leur dossier est vide, comme on dit dans le jargon judiciaire. Chose que le collectif d'avocats n'a pas arrêté de marteler depuis l'ouverture de l'affaire, samedi 7 mars 2020. Les questions de la juge aux trois accusés, relatives à l'incitation à attroupement non armé et l'atteinte à l'unité nationale, ont étonné l'assemblée présente à la salle d'audience, qui, dans la foulée, a été rassurée et réconfortée par les réponses des trois hommes à la barre. Khaled Drarni Khaled Drarni a été interrogé sur son travail de journaliste. Il a expliqué qu'il exerce son métier de manière libre et indépendante, en couvrant les marches du Irak, et celles des partisans du pouvoir également. Je fais mon travail en évitant les fausses informations, et sans développer un discours de la haine. C'est ma façon de préserver l'unité nationale, a-t-il ajouté. La juge l'interroge ensuite sur les slogans politiques d'opposition aux autorités en place, publiés sur son compte Facebook. Drarni lui explique que ça relève de son travail. Je transécris les slogans scandés lors des marches du Irak en utilisant des guillemets, et je les accompagne des vidéos prises aux manifestations. C'est mon travail à rétorquer Drarni. La magistrate continue dans le même sens en lisant un statut que l'accusé avait publié sur son compte Facebook sans guillemets, et qui est vraisemblablement une déclaration de Khaled Drarni, et non un slogan du Irak. Selon elle, tu as écrit sur ton profil que « le système est décadent, est constamment renouvelé et qu'il ne veut pas de changement, quand nous demandons la liberté de la presse ». Ce à quoi le journaliste a répondu qu'il est également citoyen algérien et libre d'exprimer son opinion, « c'est mon opinion personnelle, qui ne contient pas de diffamation ni d'insulte, et ne représente d'aucune manière une atteinte à l'unité nationale ». Les questions se sont orientées ensuite vers la nature du travail du journaliste, avec les chaînes de télévision étrangères. Khaled Drarni explique clairement qu'il est collaborateur, pigiste, de la chaîne de télévision TV5MONDE uniquement, et qu'il intervient en tant qu'invité sur d'autres chaînes de télévision européennes, arabes et africaines. La juge insiste sur le fait qu'il est correspondant de TV5MONDE et de France 24 en Algérie sans avoir une accréditation. « Madame la juge, je ne suis pas le correspondant officiel de TV5MONDE, je collabore uniquement avec cette chaîne, et ceci ne nécessite pas une accréditation, qui est exigée par contre-correspondant. Quant à France 24, je ne suis pas non plus son correspondant, et je ne collabore pas avec la chaîne, mais j'interviens uniquement en tant qu'invité. » La juge a ensuite signalé le fait que la messagerie électronique de Drarni a été contrôlée, en enchaînant sur une question concernant le fait qu'un billet d'avion de l'un des voyages du journaliste a été payé par l'ambassade de France. Il répond que c'est le Centre culturel français, CCF, qui a payé le billet, et non pas l'ambassade, suite à une invitation de l'association SOS Racisme, qui organisait une conférence contre le racisme, et dans laquelle Khaled Drarni devait intervenir. Il a révélé que c'est l'association en question, qui a demandé au CCF de payer le billet d'avion, puisque tout le voyage était pris en charge par l'organisateur de la conférence, et que c'est le cas pour tous les événements de cette nature. Par ailleurs, il a été reproché au journaliste d'avoir publié sur son compte Facebook un communiqué des forces du pacte de l'alternative démocratique, PAD, sur lequel la coalition politique appelle à une grève générale. « Je n'ai pas appelé à la grève, j'ai uniquement repris le communiqué du PAD qui est constitué de partis politiques accrédités et reconnus en Algérie. J'ai fait une reprise du communiqué en notant qu'il s'agit d'un texte du PAD, sans que je mette de commentaire, a-t-il dit avant de reprendre la parole et ajouter, j'ai le droit de le reprendre, en tant que journaliste, car il a été publié partout. Pourquoi, moi précisément, n'aurais-je pas le droit de le faire ? » Quant à l'accusation d'incitation à attroupement non armé, la juge a demandé au journaliste la raison de sa présence à rue Didouche-Mourad à Alger samedi 7 mars 2020. J'étais chez moi à Didouche-Mourad et j'ai entendu des manifestants vociférer dans la rue. Je suis alors sortie et ai couvert cette manifestation dans le cadre de mon travail journalistique, a-t-il souligné. Samir Belharbi L'essentiel des questions posées au militant politique Samir Belharbi concernait également la marche du samedi 7 mars 2020. J'ai fait la prière de Dor, milieu de matinée, à la mosquée de Hérama à Alger. Suite à cela, j'ai croisé une manifestation que j'ai rejoint, avec d'autres concitoyens à raconter Belharbi. La juge l'interroge ensuite sur deux statuts publiés sur son compte Facebook, sur lesquels il est noté. Le Hirak du samedi continue et rendez-vous après la prière du Dor. Belharbi s'est défendu en disant que les deux statuts ne sont pas une incitation à un attroupement non armé, mais une simple description du Hirak du samedi et une précision circonstancielle de temps. Slimane Amitouche Les mêmes questions sur la dite manifestation du samedi 7 mars ont été posées au militant Slimane Amitouche, mais aussi d'autres au sujet de son activité associative, entrant dans le cadre de l'affaire des disparus de la décennie noire. Déterminé, Amitouche a répondu, « Je milite d'une manière pacifique et démocratique pour connaître la vérité concernant ma cause, celle des disparus des années 90, sachant que l'atteinte de l'Algérie représente pour moi une ligne rouge à ne pas dépasser. » Il révèle l'existence d'un complot contre le pays, Djerad accuse. Abdelaziz Djerad est persuadé qu'on est face à une machination qui vise l'Algérie. Voici ses preuves. Que se trame-t-il en Algérie ? Le pays est-il ciblé par un complot ? Le premier ministre, Abdelaziz Djerad, dévoile quelques détails de la machination dénoncée par le président de la République. En effet, alors qu'Abdelmadjid Tebboune avait, au lendemain de l'Aïd El-Adda, annoncé une enquête sur les phénomènes sociaux qui ont marqué l'actualité ces derniers jours, le chef de l'exécutif confirme ce que tout le monde avait déduit de la réaction du président Tebboune. « Ce sont des actes prémédités visant à créer la fitna et l'instabilité dans le pays », a-t-il déclaré faisant référence au manque de liquidité au niveau des bureaux de poste, aux feux de forêt et aux perturbations de l'alimentation en eau potable, ainsi qu'aux coupures d'électricité enregistrées dans plusieurs régions du pays. Pour le premier responsable de l'exécutif, le timing et la succession de ces événements ne sont pas le fruit du hasard. Le président Tebboune a donné cette instruction, car il est étrange, voire du hasard, que ces trois opérations, enregistrées le même mois, touchent à la stabilité et créent des problèmes dans la relation entre le citoyen et les autorités publiques, a-t-il soutenu ? N'est-il pas simplement suspicieux, ou a-t-il trop vu des vidéos YouTube sur les théories du complot ? Absolument pas, le premier ministre argumente ses dire par des preuves tangibles. À l'exemple du problème de liquidité, où il révèle qu'il a été procédé, durant un seul mois, au retrait de 4 000 milliards de centimes des bureaux de poste, qualifiant ce chiffre des normes. Les masques vont tomber. Où est passé tout cet argent liquide ? On est étonné que certains citoyens retirent de l'argent quotidiennement, et pendant plusieurs jours. Après examen, il s'est avéré qu'il s'agit d'un complot, afin de créer des problèmes durant les jours précédents. Laïd et l'ADA, assure-t-il en se basant sur les rapports des services de sécurité. Il nommait pas l'existence de lacunes sur les plans opérationnels et administratifs, néanmoins, il est persuadé que ces personnes ont été mandatées pour provoquer le désordre auquel on a assisté. Une enquête a été ouverte, afin de débusquer ces personnes qui veulent provoquer le chaos. Dans l'attente des résultats des enquêtes, des indices montrent qu'il s'agit d'actes malveillants visant à semer la confusion parmi les citoyens, a-t-il fait savoir, non sans avertir, que la loi sera appliquée dans toute sa rigueur contre les personnes impliquées. De même pour ceux qui ont provoqué les feux de forêt, car, selon Dgerade, il s'agit également d'actes prémédités. Il a, dans ce sens, fait état de l'interpellation, dans la Wilayah de Batna, d'individus en train de mettre délibérément le feu aux forêts. De plus, on est en train d'enregistrer quatre à cinq incendies en même temps, et au même endroit, fait-il remarquer, annonçant que les enquêtes en cours, vont mettre en avant les dessous du complot, surtout qu'il atteste que même, les coupures d'eau enregistrées durant l'Aïd Elada ont été provoquées, afin d'attiser la colère de la population. Les coupures d'eau, et l'arrêt de la station de dessalement de Fouca, Tipaza, sont un acte prémédité par un certain groupe, souligne-t-il. Abdelazid Juraad rappelle qu'une enquête a été diligentée, et une action judiciaire contre X, a été intentée par le ministre des Ressources en eau, en vue de déterminer les circonstances de ce sabotage apparent. Toutefois, il insiste sur le fait que le sabotage est avéré. Ce n'est donc pas un problème technique. Cela est aussi valable pour le problème des coupures d'électricité. Plusieurs actes de sabotage touchant les lignes d'électricité, ont été enregistrés dans la Wilayah de Hanaba, et dans diverses régions du pays, a-t-il rétorqué. Pour lui, il n'y a donc aucun doute sur les visées de ceux qui ont commis ces actes. Si toutes ces données sont prises en compte, l'on peut dire qu'il y a des actes prémédités visant à semer la discorde et l'instabilité dans le pays, a-t-il attesté. Des sabotages avérés. Il faut également rappeler que le président Tebbou n'avait dénoncé, la semaine dernière, des tentatives de déstabilisation du pays par la crise du Covid-19. Des déclarations graves qui émanent des plus hautes autorités du pays. Puis encore, ce complot semble avoir atteint un niveau grave qui menace la stabilité du pays pour que le président et son premier ministre le rendent public. Qui est derrière ce complot ? Vient-il de l'étranger ? Ou a-t-il été commandité par les ennemis de l'intérieur ? Rien n'a encore filtré, mais des révélations fracassantes devraient être faites très prochainement, des têtes vont certainement tomber. En attendant, De Jura d'appel le peuple algérien à protéger la stabilité du pays. Affaire Khalida Toumi, sa défense dénonce une détention illégale. En détention depuis novembre 2019, l'audience dans l'affaire de la détention provisoire de l'ancienne ministre de la Culture Khalida Toumi aura lieu demain 5 août. Ses avocats ont saisi la chambre d'accusation, afin de trancher dans cette affaire. En effet, selon les propos de ses avocats cités par le journal francophone le soir d'Algérie, Khalida Toumi est en détention illégale depuis la date du 4 juillet, où la demande de libération provisoire émise par les avocats a été rejetée, son mandat de dépôt a été donc renouvelé pour 4 mois, ses avocats estiment que cette procédure est illégale. Le juge chargé de son dossier a décidé de prolonger sa détention provisoire de 4 mois. Nous considérons que cette prolongation n'a pas lieu d'être, car Khalida Toumi est poursuivi pour des motifs qui relèvent du délit. Selon la loi, le juge ne peut renouveler le mandat de dépôt de 4 mois que deux fois. Au bout de huit mois, s'il n'y a rien, elle doit être libérée, et la justice est libre de poursuivre son travail avec elle, de la convoquer pour l'écouter, a déclaré Maître Géchir. Pour rappel, Khalida Toumi a été placée, le 4 novembre, sous mandat de dépôt à la prison d'El Arach à Alger, par le conseiller instructeur près la Cour suprême. L'ancienne ministre est poursuivie dans une affaire de dilapidation de deniers publics lors de la manifestation Tlemcen, capitale de la culture islamique organisée en 2011.